Bonjour chers abonnés, bonjour chers internautes, c'est encore Sébastien Le Pro, professeur de musique et comme j'ai l'habitude de dire ce qui n'a rien à voir avec les cours de baribas que nous vous donnons. Alors aujourd'hui c'est pour une nouvelle vidéo qui portera sur un morceau de Wallissec intitulé Myrna, c'est un morceau joué à la mineure et que nous allons essayer de faire le tutoriel. Ok, alors là il s'agira de montrer les différentes parties du morceau, les différents rimes sur lesquels joue le Myrna, et puis montrer ses techniques de jeu dans ses différentes parties. On y va ! Là il s'agira de l'intro du morceau qui est là quand nous allons essayer de jouer. C'est un morceau en labyrinthe, alors qui fait... C'est ça l'intro, l'intro ça fait... Parce que le morceau comme j'ai bien dit est joué en La mineure, alors ça fait... La, Sol La, parce que ça c'est la position de La, La, Do, Mi, c'est l'accord de La. La note La, la note Do et la note Mi qui composent l'accord de La mineure. Alors c'est La, mais c'est ce Mi qui est amené, qui est joué à l'octave inférieure, ce qui fera le deuxième renversement de l'accord de La mineure. Alors on aura l'accord à la main droite, comme ça, et la position là avec la main gauche, seulement la tonique à l'octave inférieure, la plus grave note. Après la quinte qui se mettra sur Si et l'octave qui reviendra, l'octave supérieure pour la main gauche. Alors la main gauche joue l'octave avec la quinte. Et ici ça joue l'accord complet. Au deuxième renversement. Donc ça fait La, La, vous voyez bien ? La, Sol La, c'est la même position qui est déplacée. La, c'est Sol qui vient avant La. Alors Sol, alors on retourne à La. La, c'est ça l'écho. Alors ça fait La, Sol La, un, un, un. La, 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 Sol La, et ça vient à deux fois. La, Sol La, encore. La, 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 Sol La, et après on commence le morceau. Et le morceau va devoir commencer encore par ses premiers d'accord qui est la tonalité du morceau, La mineure, ok ? Et nous allons essayer de faire la suite avec la première partie du morceau. Parce que ça c'était tout simplement l'intro. Alors le morceau commence. Et on y va, à vous. Sous-titrage Société? La, après, Ré mineur, Sol, Mi, Mi, La, et ça c'était la deuxième partie, c'est la première partie du morceau, autant pour moi. Alors ça fait, et ça revient au Ré mineur, à l'accord de Ré mineur. Et après, 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 alors, si vous voyez bien, la première partie du morceau est jouée sur, La mineur, La mineur, La mineur, La mineur, Ré mineur, La, Ré mineur. Après, ça part, Sol, Mi, Mi, La, c'est ça la première partie. Alors il l'a jouée comme ça, plus lentement. Et cette partie aussi vient à des reprises. Est-ce que tout le monde suit ? J'espère. Donc là, quand il reprend la partie, c'est pour après enchaîner sur la deuxième partie du morceau, ok ? Alors, on y va avec lui jusqu'à la deuxième partie que nous allons après ensemble décortiquer un corps. Et c'est cette partie où commence la deuxième partie, qui va tirer jusqu'à la troisième et dernière partie du morceau, où le rythme va encore changer. Alors là, pour la deuxième partie du morceau, il fait... C'est ça le rythme normal. Mais là, quand on diminue le tempo maintenant, ça fait... Lui, il fait ça. Alors, lui, il joue l'accord au deuxième renversement. Et il fait... Vous voyez ? Il fait... Il joue l'accord au deuxième renversement. Et après, il joue l'octave de la quinte de l'accord. C'est-à-dire, il joue la quinte supérieure au lieu de la quinte inférieure. Alors, on fait... C'est-à-dire, il joue l'octave de la quinte inférieure. Mais qui ne l'est pas du tout. Alors, parce que là, il joue pas toutes les notes. Il joue l'accord et il joue la quinte supérieure. Et il pouvait... Il pouvait faire ça aussi. Vous voyez ? C'est-à-dire... C'est-à-dire...